Si tu arrives sur cette vidéo, sache qu'elle fait partie d'une formation complète qui est de coder une application Flutter en un jour. Et notamment, ce chapitre-là fait référence à du code qui a été fait précédemment pour pouvoir l'optimiser et puis rajouter des fonctionnalités dans le cadre d'une application que l'on a mis en développement. Donc si tu n'as pas vu les chapitres précédents, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de regarder toute la playlist qui s'appelle « Coder une application Flutter en un jour » de façon à pouvoir venir enrichir tes connaissances autour de Flutter et puis aussi de comprendre ce qui va arriver dans ce chapitre. Je vais filmer mon écran dans quelques instants parce qu'on va optimiser cette base de code qui était de copier-coller des informations dans ton téléphone mobile par exemple pour aller les mettre sur d'autres supports. Et notamment, on va optimiser tout ça de façon à supprimer des éléments qui sont dans une liste. C'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu fait dans d'autres chapitres, mais là on va aller approfondir les choses bien évidemment. Alors, ce petit défi justement que j'ai lancé il y a quelques jours qui était de coder une application en un jour, était basé justement sur le fait de t'apprendre à coder une application le plus rapidement possible, de t'expliquer comment est-ce qu'on réfléchit une application, comment est-ce qu'on la conçoit, comment est-ce qu'on la développe. Et puis au-delà de ça, ce n'était pas forcément de développer une application en 24 heures, mais c'était aussi de te montrer qu'on pouvait dans un espace de temps de travail standard, comme si tu embauchais par exemple le matin à 8 heures et finissais ton travail à 17 heures, qu'on pouvait coder une application avec un résultat satisfaisant et notamment avoir fait quand même du bon taf. Donc l'idée de tout ça, c'est justement ce défi de coder une application en un jour. Je te filme mon écran pour t'expliquer un petit peu ce qui va avancer en termes de fonctionnalités dans cette application et je te retrouve juste après pour te donner plus d'informations et notamment je vais te parler d'une formation sur Flutter qui pourrait peut-être t'intéresser. Donc dans notre exemple, dans les exemples précédents, ce que l'on a fait c'est qu'on a réussi à générer l'ensemble de nos liens, on a réglé quand même pas mal de petits bugs, enfin il n'y avait pas grand chose en termes de bugs, mais concrètement on a réglé un certain nombre de bugs, on a la possibilité de copier nos différents hashtags et puis notamment de pouvoir aller les récupérer ici. Tu vois, j'avais pris un exemple juste avant, mais concrètement on récupère les hashtags et on peut les coller à ce niveau-là. Donc concrètement ça, ça fonctionne. Maintenant ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement de pouvoir, et bien quand je supprime un élément de ma liste ici, de pouvoir la supprimer et de régénérer en fin de compte ma nouvelle liste. Là j'ai 4 items, si je supprime Ionic, je ne voudrais pas avoir la liste suivante, c'est-à-dire que là je vais avoir Ionic, Firebase et Javascript, je ne veux simplement que Firebase, Javascript et Dart. Donc comment est-ce que ça va se passer ? On va reprendre quelque chose que l'on a déjà fait, donc je vais aller assez vite. Ici on va utiliser une fonction de Flutter, et puis notamment ici, on va générer une nouvelle clé correspondante. Je vais recopier mon code ici à cet endroit-là, alors qui, c'est avec une majuscule. Et notamment ici, je vais mettre une chaîne de caractère, donc qui va être mon index, suivi d'une nouvelle variable qui va être datTimeNow. Voilà, et puis notamment ici, on va faire un petit milliseconde époque. Et voilà. Hop, je te dérange deux petites secondes pour te chanter une petite composition personnelle. Tu vas voir, si t'es fier d'être développeur, lâche un petit like. Oh ouais, si t'es fier de... C'est gênant. Mais en tout cas, tu peux lâcher un petit like. Allez, on reprend. Donc là, on a notre liste qui est générée, ça veut dire que quand je supprime un élément, ça fonctionne. On va ajouter un petit container red derrière pour le background. Donc, backgroundContainerRed, ça c'est bon. Et puis, on va utiliser la méthode, donc onDismiss, qui va nous générer tout ça. Mais ça, on s'en fiche. Et donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de recopier la nouvelle liste. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Dans un premier temps, on va récupérer notre liste de hashtags. Et puis, potentiellement, je vais supprimer de cette liste de hashtags, donc là c'est state, je vais supprimer de cette liste de hashtags l'index que je suis en train de récupérer. Parce que cet index-là, je l'ai... Alors, où est-ce que je peux avoir cet index-là ? Je l'ai à ce niveau-là, d'accord ? J'ai mon index courant, notamment si je fais un petit print de index ici, d'accord ? Si je supprime le premier élément, j'ai l'index 0. Si je supprime le dernier élément, j'ai l'index 3, 1, 2, 3. Ici, je devrais avoir l'index 2, d'accord ? Donc là, concrètement, je vais pouvoir jouer un petit peu avec tout ça. Donc, je vais faire un state.hashtag.removeAtIndex. Ça tombe bien, c'est pile-poil ce que je voulais faire. Et notamment, juste derrière, on ne va pas redéclencher un événement, on va directement copier nos éléments un petit peu comme on l'avait fait précédemment. Ici, tu vois qu'on a tout ça. Je pense que ça, je vais l'extraire dans une fonction qui va être copyToClipBoard. Et notamment, ici, on va passer... Alors, qu'est-ce qu'on va passer ? On va passer deux choses. On va passer le nombre d'éléments, potentiellement. On va passer une liste. Notre liste d'éléments, et notamment notre liste d'éléments, c'est une liste de hashtag model. Ça tombe bien. Donc là, concrètement, ici, je vais passer une liste de hashtag... hashtag model, qui va être donc hashtag... Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content ? Parce qu'il faut que j'importe le hashtag model. Et je vais reprendre, en fin de compte, ces bouts de ligne de code, parce que comme je les ai à deux endroits différents, ça m'embêterait. D'ailleurs, je peux même reprendre tout ça. Hop, voilà. Ça m'embêterait de devoir faire deux fois la même chose. Ici, ça va être donc une fonction de type futur. Alors, si la notion de void, de futur, et tout ça qui ne te parle pas, sache que dans la description, je t'ai fait trois vidéographies, enfin, gratuites, de la formation Flutter Ultimate, qui sont trois vidéos qui vont te permettre de mettre un pied à l'étrier au niveau de, simplement, de ton initialisation à Flutter, ou de ton initiation plutôt, à Flutter, et notamment de pouvoir, justement, derrière, mettre un pied à l'étrier, commencer à développer tes premières applications, commencer à apprendre, à les concevoir aussi, parce que ça, c'est extrêmement important. Si j'ai mis ce défi-là de coder cette application en l'espace d'un jour, c'est parce que j'avais un petit peu imaginé l'application en amont. Et notamment, ça te rend plus productif, et puis notamment, tu gères aussi beaucoup plus de cas. Et une troisième grosse formation vidéo qui te parle de tout ce que tu dois apprendre sur Flutter, sur Firebase, sur tous les éléments de développement que tu dois avoir autour de cet outil-là pour être productif, pour créer des applications qui vont être celles peut-être que tu rêves de faire depuis un moment. Et donc, tout ça est disponible dans la description. Donc, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Profite de mon petit blabla pour cliquer sur le lien, et puis comme ça, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Tu pourras t'inscrire juste après la vidéo, ou alors tu peux t'inscrire en écoutant la suite de ce contenu. Donc, là, concrètement, on va avoir plusieurs choses à mettre en place. On a notre contexte. Donc, ce que je vais faire, c'est que le contexte, j'ai pour l'habitude de le mettre avant au niveau de mes fonctions. Voilà. Et je vais avoir mon state à passer. Et le state, il me semble que le state, d'ailleurs, c'est un generateStateSuccess. Voilà. Hop. Donc, là, on a tous nos éléments qui sont à l'intérieur de notre fonction ici. Ça veut dire que concrètement, à ce niveau-là, je pourrais faire un copyToClipboard et ça tombe bien, j'ai tous les éléments qui m'intéressent à l'intérieur. Ça va être comme ça. Ça, je vais le copier, enfin, je vais le mettre de côté temporairement. Et cette méthode-là, je vais pouvoir la reprendre et la réutiliser ici de la même façon que la première. Je vais régénérer tout ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, là, concrètement, l'application a été rafraîchie. J'en ai quatre. Ça copie bien. On va voir si on a bien nos quatre hashtags. Donc, avant, j'ai développeur Dart, Ionic, React Native. J'ai bien tout ça. Je supprime le Dart. Ça me recopie tout bien correctement. Et là, concrètement, ça me permet d'avoir uniquement que les éléments qui m'intéressaient parce que j'ai supprimé Dart précédemment. Donc, là, on est plutôt pas mal au niveau de l'application. On a quand même résolu quasiment toutes les... On a résolu toutes les problématiques que l'on avait au niveau de notre application. C'est-à-dire de générer la navigation, de générer le bouton d'ajout de nouveaux éléments dans notre liste, de générer le cas, justement, de pouvoir swiper et de supprimer un hashtag de la liste que l'on ne voulait pas. Et donc, on a toutes les différentes fonctionnalités qu'on a pu voir dans des vidéos précédentes. Donc, n'hésite pas à aller voir les vidéos précédentes. Vraiment, je te donne toutes les informations. Tu as tout le code source au fur et à mesure. Tout ce qui est développé. Je n'ai rien caché. J'ai même laissé les bugs volontairement pour que tu puisses voir à quoi ça correspond et dans quelles problématiques j'ai été confronté de façon à ce que tu puisses reproduire et t'apercevoir qu'on construit une application de façon logique, de façon structurée pour que tu puisses venir t'enrichir de tout ça. Alors, tu vois que là, on a fait vraiment de l'optimisation de code. On a un petit peu amélioré la fonctionnalité de façon à bien la finaliser, à faire quelque chose qui soit vraiment utilisable de façon très simple dans le cadre de notre application. Maintenant, si tu veux en savoir plus justement sur comment coder des applications web et mobile avec Flutter, et notamment de pouvoir connecter Flutter, par exemple, à une base de données de type Firebase, eh bien, n'hésite pas à aller faire un petit tour dans la description parce qu'il y a un lien qui s'appelle Flutter Ultimate, c'est le nom de la formation, qui va te permettre d'accéder à un ensemble de vidéos et un ensemble de modules qui vont te permettre de progresser dans le cadre de ton développement de tes propres applications web et mobile avec Flutter. On voit les choses de façon très approfondie. C'est des modules complets de formation. Et notamment, tu vas aussi recevoir trois vidéos qui vont te permettre de simplement mettre un pied à l'étrier dans le cadre de Flutter, installer ton IDE, installer les différents outils comme par exemple Flutter et Dart, et puis aussi commencer à coder ta première application avec Flutter, de comprendre un petit peu comment est-ce que c'est fichu à l'intérieur, avec plein de petites astuces supplémentaires que je peux te donner dans cette première vidéo. Et d'ailleurs, tu as deux autres vidéos qui vont arriver juste après, qui sont des vidéos pour t'apprendre à concevoir tes applications avec Flutter et aussi de connaître les différents outils dont tu vas avoir besoin pour coder tes applications web et mobile avec Flutter et notamment avec Firebase pour pouvoir par exemple créer des applications interactives ou en temps réel. Au-delà de ça, tu vas recevoir en plus un certain nombre de mails qui vont te permettre justement de pouvoir venir approfondir tes compétences avec le développement d'applications web et mobile d'ordre global. Donc sache que ça, c'est disponible dans la description, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Et puis, en attendant que la prochaine vidéo s'affiche ici, je te dis à plus tard. Ciao, bye.